Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau holaction. Donc c'est parti, j'espère qu'il va vous plaire. Tout d'abord, je me suis trouvé, donc attendez, hop là, que ça vous verrait mieux. Donc je me suis trouvé ce petit arbre de Noël, on va dire ça comme ça. Il est tout en bois, il est légèrement blanchi sur les côtés et ici c'est resté, on va dire, à l'état brut. Donc un marron, un marron pas trop trop foncé, donc voilà. Je l'ai trouvé super mignon avec sa petite étoile et je l'ai payé 2,49€. Donc voilà, pour une petite déco de Noël, je trouve ça sympa, ça prendra sa place à côté de l'autre sapin de Noël que j'avais déjà acheté. Ensuite, je me suis pris des petits, je crois que ça s'appelle du bolduc. Je me sens que ça s'appelle du bolduc, enfin bref, c'est pour mettre sur les papiers cadeaux. Donc j'ai pris rouge et j'ai pris doré. Ça coûtait 89 centimes le lot. Donc dedans vous avez donc 2 bolduc, donc ce sont les fils pour enrouler le papier cadeau. Et vous avez 3, je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc là. Enfin bref, 3 espèces de roses que vous mettez au-dessus du cadeau, donc brillantes et 3 mâtes. Et donc pareil dans les rouges. Voilà, pour 89 centimes. Ensuite, je me suis trouvé, je les ai trouvés trop mignons. Ces petits bols, je les ai trouvés trop chous. Voilà, ce sont des bols tout simples, enfin tout simples. Non, il y a le petit Père Noël et le bonhomme de neige. Je trouve ça trop mignon. Ça coûtait 1,25€ l'unité. Et voilà, je me suis dit pour la période de Noël, manger mes petits séries à l'intérieur ou mettre des bonbons. Enfin voilà, je trouve ça super joli. Donc voilà, vous avez le petit Père Noël avec son petit sapin dans les bras. Et vous avez donc le petit bonhomme de neige avec son petit bonhomme. Je me suis prise 2 guirlandes en plumes. Donc ça c'est pour mettre sur mon sapin de Noël. Ça coûtait 2,99€ l'unité. Elle fait 1,50€ et voilà, elle est toute blanche. Tout simplement. Donc voilà, ça, ça va être sur le sapin de Noël tout à l'heure. Voilà. Je me suis prise aussi, donc toujours pour les papiers cadeaux, donc ce sont des étiquettes pour marquer les prénoms. Voilà, je les ai pris en doré, il n'y avait pas rouge. Sinon je l'aurais pris aussi rouge. Mais bon, il n'y avait pas. Donc voilà, vous en avez 16. 16 étiquettes pour cadeaux. Donc voilà, je ne sais pas combien il y en a de chaque. Il me semble qu'il y en a 4 de chaque. Voilà. Donc voilà, c'est trop mignon. 85 centimes, voilà. Ensuite, je me suis pris une chaussette de Noël. Donc ça c'est pour faire ma déco dans mon salon. Tout simplement. Donc j'en ai pris 2. Voilà. Et elles étaient à 78 centimes. Voilà. Vous aviez aussi la taille beaucoup plus petite, hein. Genre ça. Sauf que moi je voulais quelque chose... Voilà, j'ai une idée. Donc du coup il ne me fallait pas trop petit, pas trop grand. Et ceux-là je les trouvais idéals. Donc voilà. Ça fera l'affaire. Ensuite, je me suis pris, repris du papier cadeau. Donc cette fois-ci, j'ai pris celui-ci. Donc vous avez un Père Noël, un Reine, voilà. Donc c'est un papier cadeau métallisé. Vous savez, c'est ceux qui se déchirent assez facilement. Mais bon, un coup que c'est fait, je les mets de côté. Et voilà, ils seront déballés qu'à Noël. Donc c'est pas grave. Et je l'ai payé 69 centimes. Et vous avez 300 centimètres. Voilà. Donc voilà. Ensuite, je me suis prise cette petite boîte. Donc dessus il y a marqué Merry Christmas avec un bonhomme de neige, un petit pain d'épices. Voilà. Toute la panoplie. Je trouve ça trop chou. Et ça en fait, ça va être pour emballer un cadeau. Voilà. J'ai décidé de ne pas faire un papier cadeau pour celui-ci. Donc voilà. La boîte, elle est vide tout simplement. Et dedans, et dedans, j'y mettrai donc un cadeau. Voilà. Je trouve ça sympa. Je vais un peu faire comme si c'était une box beauté en fait. Et voilà. Quand elle ouvrira, elle verra ce qu'il y a dedans. Et donc oui, je ne vous ai pas dit le prix. Elle ne valait que 1,99€. Ensuite, je me suis trouvé ceci. Donc voilà. Ce sont des... Comment on appelle ça ? Donc oui, des moules à gâteau tout simplement. Donc des moules à gâteau pour Cupscake. Donc vous avez... Combien de moules ? Il me semble qu'il y en a 48. Il me semble que j'ai vu ça sur le ticket de caisse tout à l'heure parce que je marque les prix à l'arrière des boîtes. Il me semble qu'il y a 48 pièces. Donc voilà. Entre les moules à gâteau et les petits pics. Voilà. J'ai trouvé ça chou pour la paix de Noël. Donc il n'y a plus qu'à se mettre au fourneau. Et j'ai payé ça 85 centimes. J'ai ensuite pris des emporte-pièces. Donc j'en cherchais sur le thème de Noël. Mais c'est assez cher. Du coup, pour là, pour 1,99€, j'ai 10 emporte-pièces. J'ai de quoi faire pour faire mes sablés de Noël. Voilà. Donc vous avez quand même toujours des étoiles, des cœurs. J'ai l'impression qu'il ressemble à un père de Noël, ce truc-là, là, au milieu. Mais je ne suis vraiment pas sûre. Mais bon, voilà. Ça fera l'affaire. Ça va être mieux. Ensuite, je me suis prise des assiettes en forme d'étoiles. Donc j'en ai pris deux. Voilà. Donc voilà. Ça sera pour mettre mes sablés et mes cupscails. Donc ça, c'était 1,99€ l'assiette. Je me suis reprise des chargeurs d'iPhone. Donc ça, j'ai mis en avance d'avance. Puisque bon, des fois, il dure assez longtemps. Des fois, pas du tout. Donc bon, j'en ai repris deux. C'était 1,59€ l'unité. Voilà. C'est... Ça dépasse. Ensuite, j'ai voulu tester un petit peu les bijoux. Je trouvais ça mignon. J'ai pris cette paire de boucles d'oreilles. Donc voilà. Je pense que ça fera joli avec une jolie robe pour les fêtes. En fait, c'était 1,99€. Je me suis dit, voilà. On va tester. Ensuite, je me suis pris des petits... Comment on appelle ça ? Bon, ça, normalement, c'est pour le craft. Mais moi, personnellement, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur des petits pots, je ne sais pas si vous allez voir, ce sont en fait des petites... des petits... des petites pièces. Où en fait, moi, je m'en sers pour mettre... pour décorer mes ongles, en fait. Quand je les fais en gel. Et vu que je veux me faire des ongles en gel pour... Oh, je perds mes mots aujourd'hui. C'est horrible. Pour Noël et le jour de l'an. Du coup, voilà. Je me suis pris ça. J'en ai beaucoup dedans en plus. Il y a 8 petits pots. Ils sont bien remplis. Donc voilà, je vais payer ça 89 centimes. C'est vraiment banal. Port 2. Je me suis prise aussi... Donc, ce s'appelle comment, ce truc-là ? Une bordure en dentelle. Voilà. C'est une bordure de dentelle. Vous aviez en fait... Donc, moi, je l'ai pris en blanc. Vous aviez plusieurs couleurs. Et aussi, vous aviez aussi plusieurs détails. Moi, j'ai pris les détails un peu qui ressemblaient à des roches. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça ressemble un peu à des petites roses. Ça coûtait 55 centimes. Et je me suis dit, pour customiser des petites choses que j'ai à la maison, ça peut être sympa. Voilà. Ah oui. Dans les choses de Noël, j'ai aussi pris... Ce sont des stickers pour vitres. Voilà. J'ai pris celui-ci. J'avais déjà acheté un dernier stickers de Noël. Je les avais trouvés à Stokomanie. Mais bon, ce n'était pas donné. Et ils étaient dans ce thème-là, bleu. Donc, du coup, je continue. J'ai l'impression que ça fait glacé un peu sur les vitres. Je trouve ça mignon. Voilà. Donc, j'ai pris celui-là à 59 centimes. Et j'ai pris aussi celui-ci. Voilà. Donc, ceux que j'avais déjà étaient en 3D, ceux-là ne le sont pas. Mais voilà, ce n'est pas grave. Vu que j'ai une grande dévitrée, ça me fait un peu nu, en fait. Donc, du coup, là, ça fera assez joli et ça prendra de la place. Voilà. J'ai trouvé ça mignon. Je me suis prise, tout simplement, un couteau à gâteau. Donc, ce qui est pas mal avec ce couteau-là, c'est qu'il a la forme d'une part. Donc, du coup, ce qui est pratique, c'est ce qu'il vous explique de toute façon, juste au-dessus. Vous coupez et vous le coupez, premièrement. Et ensuite, vous pourrez prendre directement avec la pelle à gâteau. Pas besoin d'une autre pelle. Si, j'ai une pelle à gâteau. J'avais une pelle à gâteau, mais je n'avais pas de couteau. Enfin, je prenais un couteau basique. Du coup, voilà, j'ai les deux en un pour 79 centimes, pardon. Je me suis pris ceci. Donc, ce sont un set pour faire des cartes. Des cartes d'anniversaire, des cartes, quoi. Voilà, vous aviez plusieurs sorts. Donc, en fait, ils sont pré-découpés, en fait. Je vais vous montrer la première. Voilà, vous avez, par exemple, ceci. Vous avez le modèle à l'arrière. Et, en fait, les choses sont pré-découpées. Donc, il n'y a plus qu'à les enlever, en gros, et les coller sur la carte. Donc, voilà, ça fait joli. J'ai un anniversaire dans pas longtemps. Donc, je vais lui faire une belle carte. Ouais, c'est toujours des... C'est assez féminin, là, celui-ci. Mais d'un côté, les garceuses n'ont un peu rien à faire de ta carte. Alors que les femmes, habituellement, elles les gardent. Donc, voilà, j'ai décidé de prendre celui-ci. Je vais lui faire une belle carte pour son anniversaire. Et, voilà. Et ça, ça coûtait 1,09 €. Ensuite, parlons un peu d'entretien. J'ai trouvé ceci. Donc, c'est un étoitou qui est à la pomme verte et de la marque Détol. Donc, Détol, c'est une très bonne marque... Oula, pardon. C'est une très bonne marque ménagère. Ça élimine, normalement, 99% des bactéries. Donc, je trouve ça super bien. Donc, voilà. Ça, c'est pour le sol. Enfin, ils disent pour tout et pour le sol. Voilà. Et je l'ai senti, ça sent super bon. Et je ne l'ai payé qu'1,89 €. Je pense que c'est beaucoup plus cher en magasin. J'ai pris aussi... Donc, ça, c'est un déboucheur liquide. C'est tout simplement parce que j'en ai besoin dans ma salle de bain. Voilà. Je trouve que ça se bouche un peu en ce moment. Donc, voilà. Un petit coup de déboucheur. Ce n'est pas la première fois que je l'achète. Il ne vaut que 1,46 €. C'est nettement moins cher que ceux d'en grande surface de marque. Je ne sais même plus laquelle. Et ça fait tout à fait le même job. Donc, franchement, pour 1,46 €, on ne va pas se plaindre. Et ça fera l'affaire. Dans la marque Détal, ils vendaient aussi un spray nettoyant. Oui, toute surface, il me semble. Et des lingettes. Moi, je suis plus lingette que spray. Donc, du coup, voilà. J'ai pris les lingettes. Elles valaient 1,99 €. C'est un gros paquet parce que vous avez... Donc, c'est 80 lingettes extra-larges ou 160 normales. Voilà. Parce qu'en fait, elles sont un peu en double. Donc, voilà. Élimine 99,9 % des bactéries. Élimine 90 % des allergènes. Désinfectant, pureté, multi-surface, nettoie sans rinçage, sans javel. Voilà. Donc, c'est parfait. Ça va pouvoir vous faire un peu près tout dans la maison. Et je me suis repris tout simplement un paquet de coton. Donc, c'est la marque Bella. Vous en avez 80 et ça vaut... Je l'ai marqué quelque part. Là. 58 centièmes. Voilà. Tout simplement. Donc, voilà. Ce haul est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Donnez des idées aussi. Puisqu'il y a des... En fait, tout ce qui est petits pots comme ça, c'est tout nouveau. Enfin, tout nouveau. Ça fait juste une semaine que c'est sorti. Voilà. J'ai l'impression que toutes les semaines, ils vont mettre des nouvelles choses pour Noël. Donc, voilà. Pourquoi pas en profiter ? Si vous avez des choses qui vous plaisent, allez-y. C'est toujours disponible. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada